La fonction de maire, et je crois la fonction d'élu, plus globalement, a beaucoup évolué en l'espace de 10, 15, 20 ans. Si je compare les deux mandats que j'ai faits à temps plein comme maire de Strasbourg à ceux qu'a fait mon prédécesseur Pierre Plimlin, j'ai quand même le sentiment que les choses ont beaucoup évolué. Pierre Plimlin était un grand-maire de Strasbourg, incontestablement, mais il avait une autorité, je dirais, naturelle et institutionnelle forte. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer une ville comme le faisait Pierre Plimlin, c'est-à-dire de façon assez patriarcale et un peu autoritaire, sans forcément consulter par des réunions publiques de quartier, les uns et les autres. Je crois que la demande de participation citoyenne à la décision publique, elle est plus forte aujourd'hui, incontestablement, qu'elle ne l'était il y a 20 ou 25 ans. Le rôle d'un maire, d'un élu, c'est d'essayer de faire coexister cette différence, dans le respect réciproque. Évidemment, lorsqu'il y a des dérapages qui tombent sous le coup gallois, ils doivent être sanctionnés. Mais que X ou Y ait telle position sur tel équipement public ou sur telle construction à tel endroit, c'est son droit. Il doit pouvoir l'exprimer. Quelqu'un d'autre exprimera peut-être un point de vue différent. Et le rôle, après, c'est l'arbitrage. J'ai évidemment le sentiment que, pendant cette période, des choses ont été faites. D'autres, pas suffisamment ou pas dans les temps. Ce n'est jamais le paradis absolu d'un côté et l'enfer absolu de l'autre. Les décisions qui sont à prendre sont toujours des décisions à 60-40, à 55-45 ou à 50-50. Je suis plus que jamais convaincu que le manichéisme, cela ne correspond pas à la réalité, ni spirituelle probablement, puisque ça a été une hérésie condamnée par le pape en son temps, mais encore moins sur le plan politique et sur le plan de la gestion quotidienne d'une grande ville comme Strasbourg. Je pense qu'aujourd'hui, dans le processus décisionnel, il est nécessaire d'avoir des périodes éventuellement assez longues de discussions et d'empoignades entre citoyens, entre associations, entre pouvoirs publics et citoyens. Je pourrais citer l'exemple de la place du Château. On a dû mettre plus d'un an en discussion tous azimuts avec plein d'idées qui ne sont venues d'ailleurs qu'à partir du moment où la décision de supprimer le parking en surface qui était à cet endroit-là a été prise et finalement peu contestée, même par les commerçants du centre-ville, qui à un moment donné étaient réticents, mais ils n'en ont pas rajouté. Ils ont dû comprendre eux aussi qu'à cet endroit-là, faire 103 ou 104 places de parking étaient archaïques et ne tenaient pas la route, si j'ose dire, ou ne tenaient pas le parking. Une fois que ça s'était acté, en quelque sorte, la question se posait naturellement de savoir ce qu'on allait en faire. C'était un parking jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors là, il y avait les idées les plus diverses, on en fait un labyrinthe, on en fait une prairie, on en fait une forêt, enfin, des choses qui sont apparues et ça a duré plus d'un an et finalement, le projet a été repris aussi par l'architecte urbaniste qui avait été choisi dans le cadre d'un appel à projet, etc. Et je crois que ce qui a finalement servi de catalyseur à la décision publique, c'est le fait que j'ai accepté qu'on plante plus d'arbres que ce qui était prévu. Il y avait deux arbres qui étaient prévus au départ. Et le fait d'avoir, avec l'accord de l'architecte urbaniste qui était en charge de ce projet, d'avoir mis des tilleuls, des Lindenbaum et 10 en tout, c'est-à-dire exactement le nombre qui restait sur la place, a changé la donne, presque du jour au lendemain. Donc ça veut dire que le processus de maturation préalable de la décision, il est aujourd'hui indispensable. Ce n'était pas le cas, jadis. Aujourd'hui c'est le cas. On a besoin de ces, on peut aussi dire de ces empoignades, de ces réunions publiques, parfois difficiles évidemment, pour ceux qui sont en responsabilité parce qu'il y a des contestations et puis il y a des intérêts différents aussi qui s'expriment. Je pense qu'il est important que cette phase-là ait lieu, quels que soient les débordements éventuels, mais qu'à l'issue de la phase, il y ait une décision et cette décision, elle est proposée par le maire au conseil municipal. C'est ça la démocratie représentative et participative, ou je devrais dire participative et ensuite représentative et décisionnelle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est indispensable de perdre son temps pour en gagner. Et perdre son temps parce que ça prend beaucoup de temps tout ça, il y avait des réunions publiques, des discussions à perdre de vue dans les médias. Mais je pense que c'est un passage obligé parce que les gens ne supportent plus d'être mis devant le fait accompli, ils ont besoin de participer. Ils sont prêts, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre eux, à accepter à un moment ou à un autre qu'il y ait une décision qui soit contraire à ce qu'ils espéraient. Mais à condition qu'il y ait eu cette propédotique, en quelque sorte, j'allais presque dire, ce purgatoire qui fait qu'on a pu s'exprimer, on a pu dire ce qu'on voulait, on n'a pas obtenu exactement ce qu'on espérait, mais on a obtenu quelque chose. Voilà, c'est ce que je pense profondément aujourd'hui pour le cheminement de la décision publique. Sous-titrage Société Radio-Canada